à cette nouvelle capsule vidéo donc à partir de cette capsule on va commencer le système nerveux. Le système nerveux c'est celui qu'on va passer le plus de temps dans la session je vous dis tout de suite c'est un gros système on va l'étudier peut-être pour l'équivalent d'un mois à peu près de cours si on était en situation normale donc aujourd'hui on commence avec la séquence 4 qui est vraiment une introduction du système nerveux on va étudier dans la séquence 4 et les prochaines capsules un peu les notions de base qui se rapportent au système nerveux donc c'est un cours important parce qu'on met vraiment les notions de base qu'on va utiliser pour plus tard et la grosse partie de la séquence 4 en fait ça va être surtout dans la prochaine capsule où on va étudier ce qu'on appelle la neurophysiologie donc en gros c'est tous les événements cellulaires moléculaires qui vont s'activer pour produire un influx nerveux donc ce courant électrique qui nous permet de cager un peu comme un système de communication au sein de votre organisme donc ça va être pas mal le sujet de cette capsule ci et de la prochaine première des choses si on y va avec cette introduction de base il y a certainement des choses que vous savez déjà donc je vais passer un petit peu plus vite là c'est pas très très compliqué mais évidemment ce qu'il faut garder en tête comprendre le système nerveux c'est que votre organisme même si vous n'êtes pas conscient pendant les tout au long de votre vie en fait à la fraction de seconde vous avez des millions de signaux qui vous bombardent on appelle ça des stimuli ou un stimulus et ces signaux là qui viennent un peu perturber votre équilibre votre myostasie bien on doit faire plusieurs choses on doit les percevoir les analyser et si le cas échéant si c'est nécessaire on devra émettre une réponse et c'est pas mal ça la fonction du système nerveux même si je vais rentrer très en détail éventuellement dans les prochaines séquences on va étudier le fonctionnement du cerveau les c'est vous allez voir c'est fascinant la complexité du cerveau de la moelle épinière et tout ça mais à la base sont simplifiés c'est simplement ça le système nerveux c'est trois choses on perçoit l'information on l'analyse pour on émet une réponse si on a besoin et ça m'amène une première définition ici qui est en rouge un terme qu'on utilise beaucoup beaucoup en biologie en fait pas seulement dans mes cours de biologie humaine en biologie générale le terme stimulus ou stimuli parfois vous allez entendre au pluriel c'est tout simplement en fait vous avez la définition ici je vais la paraphraser là c'est aussitôt qu'un changement dans votre environnement qui ça peut être l'environnement extérieur ça peut être aussi des changements à l'intérieur de votre corps donc peu importe que ce soit extérieur ou intérieur c'est des changements qui amène une espèce de modification de si vous préférez de perturbation d'une variable dans votre corps on appelle ça des variables corporelles parfois on va parler de déséquilibre mais c'est la même chose et ces variables là je vous donne un exemple votre température corporelle qui devrait être normalement si vous êtes en santé autour de 37 votre pression artérielle les différentes concentrations des molécules chimiques qui composent exemple votre plasma sanguin on pense à la glycémie pour le glucose ou la concentration des acides aminés ou peu importe la molécule autour d'oxygène peu importe donc il ya des éléments chimiques comme ça et ces variables là devraient toujours être en équilibre peuvent bouger un peu à la hausse à la baisse mais rester dans un intervalle acceptable donc ce qu'on appelle l'homéostasie et en fait ce que vous réalisez pas c'est que 24 heures sur 24 tout au long de votre vie il ya des stimuli qui vont venir affecter ces variables là à la hausse et à la baisse et si pour une x raisons le stimulus est trop fort et une variable corporelle comme votre température corporelle exemple augmente trop il faudra émettre une réponse pour exemple vous montez vous êtes à cuba sur la plage fait 43 d'or votre température commence à augmenter ça peut être dangereux donc une réponse qui s'enclenche pour vous refroidir si l'hiver vous êtes en ski vous avez froid votre température corporelle chute donc dans ce cas là on émettra une réponse alors exemple si fait du ski l'hiver le stimulus ça serait faire du ski l'hiver donc c'est un événement de l'environnement qui vient perturber une variable la température corporelle et on devrait émettre une réponse pour vous réchauffer et dans ce cas là il n'y a pas de problème et il y a une confusion que vous faites tout le temps et c'est bien important de la comprendre vous avez toujours l'impression que l'homéostasie quand une variable qui bouge c'est quand vous tombez malade c'est faux vos variables bougent tout le temps c'est pas ça le problème le problème c'est de savoir est ce que vous avez la capacité de ramener la variable à la normale et c'est là que le système nerveux intervient on verra qu'il y a d'autres systèmes aussi mais essentiellement le premier système de communication vous allez étudier avec moi le système nerveux c'est vrai que le système endocrinien qu'on verra à la fin de la session qui fait un peu la même fonction un peu la même fonction mais de façon différente on verra ça plus tard mais pour l'instant ce que je veux faire comprendre c'est que le système nerveux doit être capable de faire trois choses percevoir le stimulus et en fait de façon plus adéquate c'est pas tout à fait vrai ce que je dis il perçoit pas le stimulus le système nerveux il ya des éléments du système nerveux qui va percevoir la variation le changement la modification si vous préférez de la variable corporelle exemple votre température pression etc donc on doit être capable de détecter c'est la job du système nerveux il doit être capable d'analyser l'information est ce que c'est trop trop faible ou correct et d'émettre la réponse adéquat pour établir la situation c'est ce qui fait un système nerveux et oui on dit tout le temps que c'est un système de communication électrique mais à la base cette communication là permet d'assurer ces trois fonctions et la différence entre une personne en santé puis une personne qui va être malade c'est justement cette capacité à maintenir l'homéostasie ou pas donc évidemment tant que le système nerveux fait sa job normalement si l'ensemble de l'organisme fonctionne le système nerveux fonctionne bien peu importe les stimuli qui vous bombardent vous arrivez à rétablir la situation maintenant votre équilibre en termes de variable corporelle tout va bien mais si pour x raisons une partie du système nerveux qui assure pas sa fonction les trois fonctions que j'ai nommer qu'on verra tantôt de toute manière alors là vous êtes incapable de maintenir votre équilibre votre homméostasie et c'est là que vous tombez malade donc c'est sûr que lorsque vous allez travailler dites vous que tous vos patients s'ils sont à l'hôpital ou qui ont une maladie c'est toujours une rupture d'équilibre c'est à dire que l'homéostasie ne se fait pas pour une variable ou plusieurs variables données et ça peut c'est pas toujours le cas mais ça peut impliquer une dysfonction du système nerveux exemple qui assure pas une de ses fonctions ce qui fait que vous pouvez pas maintenir l'équilibre bien sûr qu'il y a bien d'autres raisons autres que le système nerveux mais évidemment comme c'est le sujet du cours aujourd'hui bien je donne mon exemple en fonction d'eux ok donc je ferme une petite parenthèse c'est vraiment comme le concept général de base qu'il faut garder en tête c'est un peu l'image de base si vous voulez que vous devez conserver et de toute façon je vais tout réexpliquer ça en détail éventuellement donc définition du stimulus c'est fait ensuite le premier point je viens pas mal de l'expliquer c'est la même chose le deuxième picot que je peux encore parler on vous dit que le système nerveux contrôle les mouvements musculaires parfaits soit volontaires ou volontaires donc évidemment ici on va parler volontaire vous levez la main pose une question vous décidez de courir marcher ou peu importe donc vous êtes bien conscient de ça ce que vous oubliez souvent c'est qu'il ya des muscles ailleurs aussi donc dans la paroi de vos organes l'estomac pour la contracter lors de la digestion les battements cardiaques donc des couches musculaires au niveau du coeur qui vont se contracter également évidemment c'est inconscient c'est involontaire vous pouvez pas ajuster la fréquence de contraction de l'estomac ou du coeur mais c'est la même chose le système nerveux va enclencher une réponse et c'est peut-être pas évident pour vous la réponse en fait des mouvements musculaires comme ça qui vont se produire au niveau conscient ou inconscient peu importe c'est une réponse c'est la troisième fonction du système nerveux qu'on va voir tantôt mais c'est un peu ce que je dis en intro c'est que dans le fond on reçoit l'information on analyse et on émet une réponse et essentiellement la plupart du temps la réponse est d'ordre musculaire que ce soit volontaire ou volontaire peu importe c'est musculaire de temps en temps va agir sur une glande et c'est tout ce qui peut faire le système nerveux pour émettre une réponse il agit sur des muscles des glandes si on va agir sur un autre élément du corps je sais pas une cellule de la peau exemple ce n'est pas un muscle une cellule pithéale exemple mais dans ce cas le système nerveux est pas efficace ça nous prend un autre système de communication les hormones système endocrinien et les hormones vont justement oui peuvent agir sur certaines hormones peuvent agir sur les muscles aussi je pense à le cytocine c'est pas retenir évidemment mais c'est vrai mais le pouvoir du deuxième système de communication qu'on verra un jour les hormones vont permettre d'aller agir sur d'autres cibles que le système nerveux ne peut pas agir donc en fait ce que je suis en train de vous dire c'est que le système nerveux aussi puissant aussi efficace il puisse l'être il peut pas agir sur autre chose que des muscles ou des glandes pour émettre une réponse ok donc ça aussi c'est important de garder ça en tête donc communication ça va j'en ai parlé la régulation ben on a déjà défini le mot dans la session donc c'est vraiment la capacité de l'organisme à maintenir faire en sorte que tout fonctionne bien que tous les processus biologiques fonctionnent adéquatement donc c'est tout simplement ça et il y a un mot qu'on va utiliser beaucoup surtout quand j'ai parlé de l'encéphale intégrer ça veut dire quoi intégrer vous pouvez noter dans vos affaires que c'est l'équivalent c'est pratiquement un synonyme de analyse et prise de décision qu'est ce que je veux dire par là ben exemple un jour je vais parler de l'encéphale plus particulièrement du cerveau puis c'est un des grands organes qui fait l'intégration il y en a d'autres il y a d'autres centres de contrôle d'autres centres de régulation dans votre corps mais en gros la capacité du système nerveux quand on dit intégrer ça veut dire qu'il intègre la multitude d'informations par exemple vous êtes assis dans la classe vous vous en rendez pas compte mais vous avez des sons il y a une température environnementale votre taux de glycémie qui baisse ou qui augmente si vous mangez en même temps ou peu importe vous avez une multitude de variables qui vont bouger comme ça donc vous êtes bombardés de milliers stimulés à la seconde ça va affecter des milliers de variables dans votre corps et toutes ces informations-là via le système nerveux va te rediriger exemple vers le cerveau qui fait partie du système nerveux évidemment mais c'est pas la même fonction le cerveau n'agit pas comme les les nerfs dans vos doigts ou dans vos vos bras ok donc la jambe du cerveau c'est vraiment d'intégrer ça veut dire qu'il analyse la multitude d'informations et selon ce qu'il interprète selon la les modifications de l'ensemble des variables de votre corps lui va décider va dire ok là faut émettre une réponse comme je disais tantôt musculaire exemple sur le muscle de l'estomac ou de votre main ou peu importe ou non on fait rien tout va bien ou on va agir sur une glande exemple on pourrait faire ça aussi donc ça c'est une fonction du système nerveux extrêmement importante l'analyse la décision évidemment si pour x raisons vous avez une tumeur au cerveau un AVC de l'hémorragie cérébrale et que certaines régions du cerveau ne fonctionne plus bien il y a une capacité analytique qu'on pourra pu faire pour certains pour certains éléments ok donc évidemment c'est assez essentiel c'est le coeur du système nerveux en fait et évidemment ben on utilise une activité électrique qu'on va appeler un influx nerveux c'est pas écrit ici mais c'est un terme que j'ai utilisé beaucoup que vous connaissez probablement déjà sinon c'est pas grave mais ce qu'il faut savoir pour l'instant c'est que l'influx nerveux c'est réellement un courant électrique vous réalisez pas mais c'est le même type de courant électrique dans le plafond qui allume qui circule le courant électrique dans vos fils qui allume la lumière de votre plafond exemple c'est pas les mêmes particules le fil électrique à la maison c'est des électrons qui permet le passage de l'électricité dans votre corps ça ne sera pas les électrons on verra ça un autre jour mais c'est les ions sodium na plus qui vont permettre un courant électrique mais en fait une activité électrique c'est un débalancement de charge je vais pas rentrer en détail ça va être le sujet de la prochaine capsule mais rapidement si vous avez 5 charges positives 5 charges négatives pardon 5 plus 5 moins il n'y a pas de différence de potentiel vous n'avez pas de voltage il n'y en aura pas de courant électrique l'astuce c'est de faire un débalancement de charge j'oublie l'électricité dans votre maison je suis pas électricien ça m'intéresse pas mais d'un point de vue biologique c'est un débalancement de charge ici en fait on va avoir beaucoup d'anna plus beaucoup de charge positive qui va rentrer dans le neurone dans une cellule spécialisée qu'on appelle le neurone qui va me permettre de créer un courant électrique et ça va être ça le processus et si j'arrive à faire une augmentation de mes charges comme ça positive dans le neurone de façon massive je vais arriver à faire un courant électrique et c'est ça un infus nerveux c'est un courant électrique qui va se déplacer extrêmement rapidement fraction de seconde donc exemple vous touchez un objet avec vos doigts un clou exemple qui pique vous sentez l'effet de piqûre en une fraction de seconde j'ai généré des milliards d'influx nerveux d'activité électrique qui vont passer dans les nerfs de vos bras vers la moelle épinière vers le cerveau et le cerveau va produire plusieurs influx pour analyser cette sensation là et vous donner l'impression que ça pique exemple et les seules cellules de votre corps vous savez que vous avez énormément de cellules juste le cerveau c'est 100 milliards de neurones donc il y en a énormément dans le corps mais les seules cellules de votre corps donc dans les 200 sortes de cellules qui existent 200 types de cellules il y en a une seule qui est capable de produire des influx électriques c'est le neurone donc le neurone c'est les seules cellules qui ont cette capacité biologique à produire une activité électrique qu'on appelle l'influx nerveux les autres cellules peuvent pas faire ça c'est juste impossible en termes de fonction mais je les ai déjà présenté maintenant je le fais officiellement ok pour que ça soit clair ici vous faites attention j'ai repris exactement la division de votre manuel mais ça m'achande énormément ça amène une espèce de confusion les fonctions du système nerveux pour moi quatre et cinq ce ne sont pas des fonctions ce sont des conséquences des trois fonctions du système nerveux et on va faire une nuance ici ce qui est vraiment important de comprendre c'est que le système nerveux a seulement trois fonctions donc aussi complexe puisse-t-il vous paraître ce système là en fait si on veut simplifier ces trois choses et je les ai dit tantôt mais pas avec les vrais termes biologiques donc là on va parler des vrais termes il ya une fonction de sensibilité ça ça veut dire quoi si vous voyez ça ben là c'est sûr que vous avez souvent le terme français sensible on est plus dans le monde de l'émotion émotif et tout ça mais c'est rien à voir en biologie surtout dans le système nerveux en neuro physio sensibilité ça veut tout simplement dire la capacité c'est ça que je veux vous noter là c'est la capacité à détecter les variations en termes en termes de d'informations donc je vous ai tantôt les stimuli font varier vont modifier des variables dans votre corps exemple la température ben ça nous prend des structures spécialisées dans le système nerveux qui vont permettre de détecter c'est comme une espèce de détecteur et c'est pas le cerveau c'est pas les neurones c'est des structures très spécialisées qu'on appelle des récepteurs et les récepteurs c'est une partie intégrante du système nerveux leur fonction c'est des radars c'est des détecteurs qui permettent la sensibilité donc en français ça veut dire que cette partie du système nerveux va vous permettre de capter toutes les modifications des variables dans votre corps donc on vous dit si on cap l'information pour que ça soit clair je vais donner des exemples vous avez plusieurs sortes de récepteurs sont pas à prendre pour l'instant un jour on va les étudier ensemble mais ça va m'aider à vous expliquer c'est quoi il ya des récepteurs qu'on appelle des thermo récepteurs c'est donc évidemment des récepteurs des structures biologiques spéciales qui vont détecter les variations de votre température corporelle donc si au lieu d'être à 37 vous montez à 40 ces récepteurs là vont le détecter si vous tombez à 36 on va le détecter également vous avez des mécanorécepteurs donc pour le sens du toucher un peu partout exemple de votre peau on va être capable en fait ces récepteurs là vont détecter des variations de pression pas de pression intérielle mais de pression du toucher si vous pressez un objet fort et des choses comme ça vous avez des chimio récepteurs aux autres c'est des récepteurs aussi mais ils spécialisent la détection de certaines substances chimiques donc des chimio récepteurs spécifiques au glucose donc à l'oxygène alors si le glucose augmente ou baisse on a des récepteurs des chimio récepteurs qui vont être activés photo récepteurs dans le fond de votre oeil pour la lumière donc on détecte la lumière on capte l'information éventuellement le cerveau va intégrer tout ça puis il va être capable de vous donner l'interprétation de la vision alors peu importe que ce soit des thermos des chimios c'est pas important pour l'instant mais ce que je voulais vous montrer c'est que les récepteurs sont des structures comme ça qui vous permettent de détecter les différents types d'informations puis étonnamment il n'y en a pas beaucoup de récepteurs vous pensez tout le temps qu'il y en a des centaines de sortes en fait il y en a à peu près 6-7 sortes et avec ces 6-7 types de récepteurs on est capable de détecter toutes les informations qui vont varier à l'intérieur de votre corps donc évidemment c'est la première fonction du système nerveux ce qu'on appelle la sensibilité l'intégration j'en ai parlé tantôt il y a plusieurs organes qui peuvent faire ça dans votre corps mais l'organe par excellence c'est votre cerveau donc analyser et prendre la décision donc évidemment une fois que j'ai capté l'information on vient informer un centre d'intégration exemple le cerveau lui va analyser l'information et prendre la décision décision c'est très simple on pense souvent que le cerveau est extrêmement complexe et c'est vrai mais les décisions reviennent toujours à faire la même chose j'aimer une réponse ou pas c'est vrai que des fois la réponse peut être complexe mais en gros je fais contracter un mur je fais contracter une glande pour produire une hormone la soirée peu importe mais l'idée c'est que je le fais ou je le fais pas ça revient à peu près à ça donc je fais un influx qui stimule un muscle j'en fais pas ok ça va être ça quand on dit la décision là c'est à peu près ça ce que je produis est-ce que c'est nécessaire de produire un influx pour provoquer une réponse et c'est justement ça la troisième fonction faut émettre une réponse donc la troisième fonction extrêmement importante du système nerveux c'est la motricité motricité je veux que à chaque fois que vous entendre que vous compreniez vous entendez vous lisez ce mot là à l'examen des travaux convertissez ça dans votre tête en un synonyme réponse c'est une réponse biologique donc la motricité souvent vous allez entendre ça dans d'autres contextes motricité fine le problème moteur marche pas tout ça et c'est bien correct c'est une réponse musculaire je suis d'accord mais il faut le voir dans le sens large c'est la réponse du système nerveux ok donc dans le fond si on résume j'informe j'analyse et je prends une décision et j'émets une réponse que j'appelle la motricité et pour émettre une réponse j'ai besoin de structures spécialisées dans votre corps donc tant qu'on parlait de récepteurs pour détecter les effecteurs c'est comme les ouvriers c'est eux autres qui font le travail c'est eux autres qui vont émettre la réponse ils sont incapables de prendre leurs propres décisions ça prend toujours l'ordre du grand chef si vous voulez c'est le centre d'intégration qui analyse exemple le cerveau qui va dire à l'effecteur de faire le travail ou pas donc eux autres ils peuvent pas s'activer par eux-mêmes ça prend toujours l'infini nerveux qui va quitter le centre d'analyse d'intégration et finir le stimuler la réponse peut être très simple on est en classe ensemble je vous explique un concept c'est pas clair vous comprenez pas ce que je vous dis donc dans votre cerveau vous analysez l'information puis là vous dites hey c'est pas clair donc faut régler le problème ton cerveau envoie une réponse à l'effecteur dans ce cas-ci c'est les muscles de ton bras bicep exemple ce contracte tu lèves la main et là je vois que tu veux me poser une question et je te donne la parole donc ça c'est une réponse vous avez un moustique qui vous pique la paume gauche on a les trois fonctions du nerveux sensibilité j'ai les récepteurs qui détectent la sensation de piqûre intégration votre cerveau oui j'ai un moustique qui est en train de me piquer j'aime pas ça je vais éliminer ça réponse contracte les muscles tape le moustique il s'en va ou vous l'écraser donc par ces exemples simples ou complexes je pourrais vous donner des exemples très complexes c'est toujours la même chose on revient toujours à ces trois fonctions là ok donc c'est simple comme ça le système nerveux en fait l'homéostasie et l'activité mentale dans votre livre on présente ça comme des fonctions mais de mon point de vue c'est pas tout à fait correct c'est des conséquences des trois premières fonctions le système nerveux c'est juste ces trois fonctions là puis il peut pas faire d'autres choses c'est sûr que si ces trois fonctions là font le travail ça va me permettre de maintenir l'équilibre un terme qu'on a déjà vu en classe l'homéostasie donc évidemment c'est une ou plusieurs de ces fonctions là associées au système nerveux ne fonctionne pas ben on n'est plus capable de maintenir l'équilibre si les trois fonctionnent ça me permet de contrôler maintenir l'équilibre puis rester en santé même chose pour les activités mentales qui sont associées exemple au cerveau oui c'est un cerveau il analyse mais il fait d'autres choses toutes les émotions que vous allez avoir positives ou négatives votre mémoire les apprentissages votre conscience votre intelligence entre guillemets plus cognitive en sens où résonner des problèmes mathématiques des choses comme ça faire la différence entre le bien et le mal c'est tous des activités mentales complexes mais encore là on pourrait dire c'est une fonction du cerveau mais pas vraiment c'est toujours les trois fonctions ici si je compare avec un insecte ou des animaux moins évolués qui ont pas la grosseur de notre cerveau on a des centaines de milliards de cellules il ya d'autres animaux qui ont trois neurones donc ça c'est autre chose ils pourront pas émettre des consciences entre le bien et le mal tout ça on n'est pas capable d'avoir une activité mentale aussi forte mais vont avoir une forme d'activité mentale aussi c'est des conséquences des trois premières fonctions donc ce qu'il faut comprendre dans d'autres mots c'est que si une des fonctions ici qui font qu'ils marchent pas mais évidemment on affecte l'activité mentale exemple hémorragie cérébrale vous avez une tumeur au cerveau hémorragie cérébrale avc peu importe puis c'est exemple la région visuelle du cerveau qui est abîmée vous n'êtes plus capable de faire l'intégration donc dans ce cas-ci quand même bien vous avez des yeux des photorécepteurs quand on envoie les infus nerveux au cerveau il est plus capable d'analyser et donc vous êtes avec l'activité mentale associée à la vision ne fonctionnerait plus ok donc ça c'est à cause du problème numéro 2 ici la fonction 2 qui marche pas on pourrait avoir un problème au niveau de la 1 si les photorécepteurs avec sa raison vous avez une maladie génétique et ils ont un défaut de formation puis tous vos photorécepteurs sont brisés vous êtes avec ce n'est pas un problème au niveau du cerveau c'est un problème de capter mais si je capte pas l'information je peux pas informer le cerveau la conséquence finale vous êtes quand même avec mais pour des raisons différentes ok par être dans la vision on peut avoir un problème de motricité certains muscles il y a six muscles autour de votre oeil il y en a qui qui a une liaison qui fonctionne pas bien vos yeux peuvent pas bouger il reste fixe vous faites du strabis donc vous êtes capable de détecter l'information de l'analyser vous n'êtes pas aveugle mais vous ne pouvez pas bouger les yeux comme une autre personne donc dans ce cas-ci l'activité mentale au niveau de la vision va être affectée et c'est juste ce qu'il faut comprendre donc les trois fonctions et les deux conséquences qui en découlent alors ici la première chose qu'on vous montre c'est la division du système nerveux vous allez voir système nerveux ce qui est un peu mélangeant dans un cours d'introduction comme ça c'est qu'il y a plusieurs divisions et subdivisions et ils ont tous une espèce d'acronyme qu'il va falloir que vous appreniez donc je peux utiliser le terme général puis on des acronymes donc aujourd'hui c'est simple parce qu'on va voir deux parties mais éventuellement on va voir des subdivisions et ils ont tous leur propre acronyme qui est souvent qui commence par sn pour système nerveux donc snc snp on verra sna snap snp ça vient mélangeant donc il faut se familiariser au fur et à mesure plus vite que vous les maîtriser quand je les présente plus que ça va être clair et facile pour vous donc aujourd'hui c'est simple il y a deux grandes divisions dans le système nerveux ok on pourrait dire qu'il y a juste deux parties pour l'instant ce qu'on appelle le système nerveux central et le système nerveux périphérique ou par leur acronyme snc c'est pour central donc système nerveux central ou système nerveux périphérique ce qui est bien important c'est de distinguer les deux donc on voit très bien sur le dessin ici en fait le système nerveux central c'est deux choses c'est juste ça que je vais vous souvenir on a le cerveau l'encéphale ok donc l'encéphale en fait on en reparlera de temps en temps mais c'est tout ce qu'il y a dans la tête c'est pas juste le cerveau on verra qu'il y a d'autres choses il y a un tronc cérébral le cerveau lé mais c'est pas à retenir pour aujourd'hui pour l'instant c'est pas tout à fait exact mais si dans votre tête vous me dites que le cerveau l'encéphale c'est la même chose c'est correct pour un cours d'introduction mais éventuellement surtout dans la séquence 5 je vais faire des distinctions de ces deux termes là mais pour aujourd'hui ça me va donc cerveau encéphale au niveau de la tête fait partie du snc l'autre chose la longue tige ici c'est ce qu'on appelle la moelle épinière ça c'est la deuxième composante du système nerveux central ils ont des fonctions un peu différentes évidemment la moelle épinière puis le cerveau mais ils ont un point commun c'est des puissants centres d'intégration donc d'analyse de prise de décision qui est extrêmement important d'ailleurs si vous avez des dommages au cerveau à la moelle épinière les conséquences sont généralement assez dramatiques parce que c'est des centres vraiment essentiels et c'est tout le système nerveux périphérique il y a plusieurs éléments donc moi j'aime toujours dire que si ce n'est pas le cerveau et ce n'est pas l'encéphale c'est le reste donc en fait je vais faire un dessin ici le reste c'est quoi? c'est les trois sortes de nerfs qui vont parcourir votre corps donc on a des nerfs au niveau de la tête des nerfs au niveau des bras, des jambes, du reste du corps et il y a des nerfs aussi qui vont se raccrocher à la moelle épinière donc ils vont porter trois noms mais ils ont une fonction commune les nerfs pour moi c'est comme des autoroutes des autoroutes d'informations évidemment on véhicule pas des voitures ici on véhicule des influx nerveux des courants électriques mais c'est la fonction des nerfs c'est un peu comme des fils conducteurs qui va acheminer de l'information électrique vers l'encéphale ou la moelle ou parfois on va descendre en sens inverse prendre du cerveau ou de la moelle puis on va informer les muscles par exemple mais en gros c'est ça le système nerveux périphérique c'est des nerfs c'est des récepteurs il y a d'autres choses aussi qu'on verra éventuellement mais en gros c'est ça alors si je regarde cette image là ça résume ce que je viens de dire donc deux divisions SNC, centrale, encéphale, cerveau et la moelle épinière et le SNP c'est le reste et souvent vous vous dites ouais mais là il y a beaucoup de choses les nerfs, récepteurs, ganglions, je les mélange soyez opportunistes quand vous étudiez oubliez le système nerveux périphérique faites juste apprendre le central central c'est quoi? cerveau, moelle puis si vous ne voyez pas le mot à l'examen cerveau ou encéphale si vous voulez si vous ne voyez pas le mot cerveau ou moins l'épinière ben nécessairement c'est du système nerveux périphérique c'est le reste ok donc il y a juste deux éléments dans le central il manque un élément ici par contre je vous disais tantôt qu'il y a trois types de nerfs puis là il y en a juste deux donc il y en a un qu'on a oublié en fait on pourrait dire oui il y a des récepteurs j'en ai parlé tantôt les ganglions ben j'en parle pas aujourd'hui on en parlera éventuellement mais c'est des structures du SNP aussi et il y a les nerfs qu'on classe en trois sortes donc exemple un, deux et trois on a les nerfs crâniens donc crâne c'est la tête ça veut dire que c'est les nerfs qui vont se raccrocher au niveau de la tête donc tous les nerfs crâniens exemple les nerfs optiques qui sont associés aux yeux c'est des nerfs crâniens il y en a douze paires on les verra plus tard donc nerfs crâniens on a les nerfs spinaux eux autres c'est les nerfs qui vont être attachés à la moelle épinière c'est pour ça qu'on leur donne le nom spinaux spinaux là, spinal ça réfère à la moelle anciennement on parlait de rachidien si vous travaillez avec des vieux médecins puis qui parle de nerfs rachidiens ou vous avez un vieux livre de bio c'est la même chose mais essentiellement vous voyez la moelle épinière ici ben il y a 31 paires donc 31 nerfs droits, 31 nerfs gauches on les appelle nerfs spinaux ou anciennement rachidiens pour simplement dire qu'ils sont raccrochés à la moelle épinière donc ça c'est les nerfs spinaux ce qui me manque ben c'est les nerfs qui ne sont ni dans la tête ni raccrochés à la moelle épinière donc exemple au niveau de votre tombe vous avez des nerfs dans le tunnel carpien qui passent là au niveau des doigts et tout ça, les bras, ventre, dos donc ces nerfs là qui sont généralement des prolongements très éloignés des nerfs spinaux on va parler de nerfs périphériques c'est comme le terme ici qu'on a vu tantôt, système nerveux périphérique ben il y a aussi des nerfs périphériques ok, donc périphériques ça je vais vous le rajouter dans vos notes même si il n'est pas écrit ici et ce que je vous demande, deux choses ici donc si vous voyez le mot nerf, qu'il soit crânien, périphériques ou spinaux vous savez qu'ils font partie de la division du système nerveux périphérique leur fonction c'est de communiquer donc c'est pas de l'analyse comme l'encéphale ou la moelle épinière c'est simplement d'amener l'information et selon la localisation ou la géographie si vous voulez donc la localisation anatomique des nerfs change de nom si c'est dans la tête on parle de crânien si c'est partout dans le corps mais qu'on n'est pas dans la tête ou à la moelle on parle de périphériques et si c'est accroché à la moelle on parle de nerfs spinaux ok, donc si ces trois concepts là sont clairs j'ai rien à ajouter évidemment les prochaines diapos vont vous montrer un peu l'organisation fonctionnelle du système nerveux et vous allez voir, si vous avez bien compris les trois fonctions sur lesquelles j'ai passé pas mal de temps bien c'est très relié l'organisation du système nerveux en termes de nerfs, de cerveau, de moelle ou peu importe donc SNP ou SNC est associé à une fonction en fait et la première chose que je vous montre ici on a une voix nerveuse qu'on appelle sensitive donc déjà on fait le lien avec la fonction que je parlais tantôt et il y a un synonyme, parfois on parle de voix afférente dans votre manuel on utilise les deux le prof peut utiliser les deux, à l'examen j'ai le droit de prendre les deux mots donc vous allez vous rendre compte en bio c'est plate souvent on a deux ou trois façons de dire la même chose mais c'est important, c'est deux termes qui sont autant utilisés à un que l'autre vous devez être familier avec la voix sensitive puis comprendre que si je marque à l'examen voix afférente c'est les synonymes ok et si je vous dis sensitive bien vous comprenez qu'on va véhiculer l'information sous forme d'infus nerveux généralement vers l'encéphale ou vers la moelle donc vers le SNC pour informer c'est une fonction ici ces voix nerveuses là ont une fonction d'informer ok donc qui était une des premières fonctions tantôt je ferais un petit dessin résumé là pour simplifier tout ça mais pour l'instant tous les nerfs que je vais rappeler exemple si je vous dis que la nerf optique c'est un nerf afférent si je vous dis qu'il y a certains nerfs dans votre bras qui sont des nerfs afférents ou sensitifs ça veut dire qu'ils sont là pour informer là c'est pas la localisation tantôt je parlais de crâniens parce qu'ils sont dans la tête mais dans la tête ils ont différentes fonctions ils mettent une réponse ou informer donc tous les nerfs crâniens dans votre tête ne sont pas toujours des nerfs sensitifs il y en a un certain nombre qui sont sensitifs qui sont là pour vous informer certains nerfs périphériques qui sont sensitifs certains nerfs périphériques qui sont moteurs donc les sensitifs eux autres c'est pour informer c'est ça qu'il faut garder en tête et comment on fait pour informer généralement c'est les nerfs qui vont être attachés à un récepteur donc ça ici ça sera mon nerf et c'est un nerf afférent ou sensitif et on vient informer l'encéphale ou la moelle épinière donc le SNC c'est sens unique on ne peut pas aller dans le sens inverse donc évidemment tantôt je parlais de thermorécepteurs pour détecter des variations de température dans votre corps les thermorécepteurs sont excités si maintenant vous avez chaud, on envoie l'information par un nerf sensitif qui vient former une région du cerveau qui est un peu le centre de contrôle de votre température corporelle c'est l'hypothalamus donc on oublie l'hypothalamus pour aujourd'hui on verra 155 mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne un petit peu et pour cette division là il y a toujours des informations conscientes et inconscientes donc ce qui est facile pour vous c'est ce qui est en bleu ici c'est l'information exemple si quelqu'un vous prend la main vous sentez le toucher c'est très conscient donc il y a de l'information comme ça sensitive qui est véhiculée vers votre SNC et vous êtes très conscient généralement c'est associé au sens à l'ensemble de vos sens la vision, le goût, l'odorat, le toucher mais ce que vous oubliez tout le temps c'est qu'il y a aussi des organes qui vous parlent l'estomac qui est plein parce que vous avez mangé ou qui est vide envoie de l'information au centre digestif du SNC donc on a aussi de l'information qui véhicule sous forme inconsciente vous ne savez pas ce que l'estomac ou le pacrase dit à votre SNC présentement mais il y a une communication en fait à tous les niveaux de votre corps tous les organes communiquent présentement pour les informer de différentes situations positives ou négatives peu importe et ça c'est bien important de comprendre en fait il y a deux choses c'est que la voix sensitive va faire entre quoi on est là pour informer le SNC et il y a deux sortes d'informations qu'on véhicule on a une voix nerveuse qui est dédiée spécifiquement au sens donc à ce que vous êtes conscient par exemple la vision ce qu'on appelle les neurones sensitifs somatiques axons, c'est correct, c'est une partie du neurone mais moi généralement j'utilise le terme neurone donc les neurones ou les nerfs sensitifs somatiques un neurone c'est une chose les nerfs c'est plusieurs neurones attachés ensemble mais c'est la même chose donc si je vous dis un neurone sensitif ou un nerf sensitif c'est la même chose donc ces nerfs sensitifs ou ces neurones sensitifs somatiques c'est de l'information que vous êtes conscient les nerfs ou les neurones sensitifs viscéraux viscères, viscéraux c'est avec c'est un synonyme d'organe si je dis les organes de votre corps ou les visceurs de votre corps c'est essentiellement la même chose c'est des organes donc sensitifs, les nerfs sensitifs viscéraux c'est les nerfs qui amènent l'information au SNC mais qui sont reliés, rattachés à des organes donc à l'intestin exemple donc voilà évidemment vous êtes inconscient donc ça ici c'est une voix nerveuse qui amène l'information qui est afférente mais qui est inconsciente vous ne vous rendez pas compte de ce que l'intestin dit présentement à votre SNC ce que je viens de dire on le résume ici donc les sensitifs essentiellement je disais c'est les cinq sens donc ce que vous entendez goûter, vous voyez donc c'est très conscient c'est toujours du sensitif ou de l'afférente donc c'est pour informer le SNC il y a ce terme-là qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui mais qu'on va voir en détail les propriocepteurs c'est un sens on dit tout le temps qu'on a cinq sens on pourrait dire les propriocepteurs c'est comme un sens supplémentaire entre guillemets c'est des récepteurs très spécifiques en fait au niveau de la peau vous avez des mécanorécepteurs donc des récepteurs associés au toucher le nez et la langue ont des chimiorécepteurs qui détectent les différentes molécules gazeuses pour sentir ou chimiques dans les aliments pour goûter vous avez des récepteurs très spéciaux au niveau de l'oreille pour détecter les sons des photorécepteurs au bout des oeufs détectaient la lumière donc ces sens-là sont associés à des récepteurs et les propriocepteurs c'est une catégorie de récepteurs très particuliers qui vous permet de détecter souvent on dit qu'ils sont associés au sens de l'équilibre c'est vrai mais j'irais plus loin que ça les propriocepteurs sont des endroits très spécifiques de votre corps qu'on verra un jour et qui permet de donner l'information à votre cerveau sur l'orientation spatiale de votre corps l'orientation de votre corps dans l'espace on va dire ça comme ça et oui c'est très important parce que ça vous permet de maintenir l'équilibre mais en fait le propriocepteur vous donnez un exemple vous allez à la ronde vous faites un manège puis là vous voyez avec vos yeux vous avez la tête à l'envers exemple dans le manège vous voyez bien que le ciel n'est pas du bas côté puis que vous avez la tête en bas mais si je vous bande les yeux puis vous ne voyez rien instinctivement vous êtes capable de me dire si vous êtes à l'endroit ou à l'envers comment c'est possible c'est les propriocepteurs on envoie de l'information à votre encéphale à votre cerveau pour lui dire écoute là on est dans une situation qui n'est pas normale et votre cerveau est capable à partir des propriocepteurs d'interpréter le positionnement de votre corps même si vous n'avez pas le sens de la vue donc c'est une des fonctions il fait bien d'autres choses mais c'est une des fonctions alors généralement on le met ici avec les sens parce que c'est des stimulus conscients vous le savez s'il y a quelque chose qui cloche ou si vous avez la tête à l'envers donc les cinq sens plus les propriocepteurs font partie des nerfs ou des neurones sensitifs somatiques donc on l'informe mais de façon consciente alors que la plupart de vos organes internes les vaisseaux sanguins l'estomac le corps bien là ici on l'informe aussi mais c'est inconscient évidemment c'est donc une autre voie nerveuse en parallèle voyez ça comme deux autoroutes différentes c'est comme si tu vas à Québec puis Québec c'est le cerveau bien ici c'est l'autoroute 20 puis tu peux passer par la 40 aussi donc c'est deux voies qui ne communiquent pas ensemble mais qui arrivent en même place on arrive au cerveau à Québec mais c'est deux chemins différents et il y en a un qui est spécialisé dans le conscient l'autre dans l'inconscient mais les deux ont un point commun c'est d'informer Québec d'informer donc le cerveau dernier élément en fait et ensuite je résume tout ça sous forme de dessin la voie motrice donc ici je l'ai dit tantôt il faut voir ça dans le sens de la réponse donc dernière fonction qu'on avait vu tantôt qui est trois fonctions du système nerveux alors ici encore une fois on a deux façons de dire la même chose on peut parler de la voie motrice ou de la voie efférente parce qu'on va agir sur un effecteur pour produire une réponse donc si je vous dis la voie nerveuse ou les neurones ou les nerfs moteurs ou les nerfs référents ou les neurones efférents ça veut tout dire la même chose c'est des voies nerveuses qui sont impliquées dans la réponse biologique donc après avoir analysé est-ce qu'on a mis une réponse oui il faut aller affecter un effecteur il faut aller informer un effecteur donc là ici ce n'est pas d'informer l'encéphale ou le SNC c'est de suite à la prise de décision du SNC c'est d'aller agir sur un muscle exemple dans votre bras tantôt je disais pour lever la main ou sur une glande pour produire de la sueur ou peu importe ou une hormone c'est d'aller dire à l'effecteur fais ton travail réponds on veut une réponse biologique donc là on part on ne va pas vers le cerveau on part du cerveau de la moelle épinière puis on descend vers un muscle ou une glande et l'idée c'est pour émettre une réponse biologique finale qui devrait rétablir la situation pour maintenir mon homostasie et encore une fois on a deux voies motrices principalement puis on va voir que dans la voie autonome on peut la resubdiviser éventuellement mais c'est une voie consciente ou volontaire tu lèves la main tu cours donc c'est les muscles on appelle ça des muscles squalettiques c'est les muscles rattachés à vos os essentiellement pour la plupart c'est les muscles de vos membres les doigts les bras les jambes que vous décidez de bouger ou non mais vous avez aussi le système autonome donc cette voie motrice la voie autonome ou somatique est toujours associée à la voie motrice ou si tu préfères référente mais ici c'est des contractions musculaires involontaires donc tu veux contrôler les battements cardiaques je vais donner un bon exemple de ça tu marches tu t'en viens au cégep puis là tu penses que t'es limite pour le cours tu peux faire deux choses t'analyse tu dis ah oui je regarde ma montre je suis un peu limite pour le cours je vais être en retard tu peux décider de courir ou non c'est conscient ça te dérange pas tu marches mais si t'aimes pas ça être en retard puis tu veux pas te faire chicaner par le prof qu'est-ce qui arrive bien là tu décides de courir donc ça c'est vraiment une réponse motrice tu pars du cerveau tu agis sur les muscles de tes jambes et c'est une réponse volontaire donc tu fais partie de la voie motrice subdivision somatique puis pendant que tu cours bien là t'as besoin d'avoir une plus grande circulation sanguine aux muscles plus d'énergie plus d'oxygène pour que les muscles contractent efficacement donc ton corps va pomper plus vite c'est une voie motrice mais autonome t'as aucun contrôle si tes battements cardiaques sont à 70 puis là je te dis hey augmente-moi non ça à 78 la fréquence cardiaque ça va juste être correct t'es pas capable ça se fait inconsciemment involontaire donc là ici dans ce cas-ci c'est une réponse motrice aussi efférente mais on prend un autre circuit indépendant du somatique qui s'appelle autonome donc toutes les contractions musculaires des organes digestifs musculaires respiratoires musculaires cardiaques musculaires respiratoires va se faire par la voie autonome et c'est deux voies qui ne communiquent pas c'est comme tantôt je disais la 20 et la 40 deux autoroutes différentes ici on a deux voies différentes effectivement donc qui ne communiquent pas qui amènent des réponses mais à des effecteurs différents organes ou muscles volontaires et ce que je viens de dire on le détaille ici donc somatique là je l'ai dit c'est les musculétiques contrôlés de façon consciente le bras exemple les muscles dans le bras autonomes essentiellement c'est des muscles lisses en séquence ensuite on verra les différents différents types de muscles mais les muscles lisses pour l'instant c'est les muscles qui sont dans les parois des organes donc l'estomac certains l'intestin le corps ou peu importe donc ce que j'ai dit là vous l'avez ici écrit et pour terminer tout ce que je viens de vous expliquer on résume dans votre manuel ils ont fait un excellent dessin qui résume tout à peu près ce que je viens de dire ça va être deux petites subdivisions supplémentaires que je vais parler dans deux secondes pour X raisons certains étudiants quand je le présente comme ça ça devient très compliqué beaucoup de cases beaucoup de flèches beaucoup de couleurs ça vous mélange énormément je vais refaire la même chose sur une autre forme en espérant que ce soit un peu plus clair c'est pas le cas c'est pas grave vous prenez cette forme là sinon vous préférez prendre ma forme ça a peu d'importance mais ce que je veux garder en tête c'est tout ce que je viens de dire est ici donc le système nerveux de votre corps aussi complexe il est complètement illustré ici c'est juste ça un système nerveux chaque case et ma job en fait ça doit être prendre case par case dans le prochain mois puis vous les expliquer on va voir chaque subdivision du système nerveux puis comprendre un petit peu comment c'est fait puis comment ça marche donc déjà vous avez une idée du système nerveux centrale puis périphérique mais comment on organise le système nerveux pour informer analyser puis prendre la décision puis faire la réponse bien on va voir que ces subdivisions là vont coller aux trois fonctions et pour vous illustrer tout ça quand c'est une notion de bio complexe pour le restant de votre deck ou n'importe quel cas complexe je l'ai peut-être déjà dit je le dis souvent surtout en bio 1 petit pas par petit pas ça donne rien de prendre le schéma que je vous ai présenté puis la plupart des étudiants vont essayer ça essayer d'apprendre par coeur tout le schéma ça donne rien on commence simple un étage quand ton étage est bien maîtrisé puis tu as un ou deux éléments qui est clair là tu en rajoutes des couches puis là tu arrives à 2, 3 puis 10 étages vous dis ce qu'on sait mais tu ne veux pas les gober les 10 d'un coup et c'est exactement ce que je vais faire je vais commencer mon dessin simple étape par étape puis à la fin vous allez avoir exactement ce que votre livre veut dire donc en gros si on parle du système nerveux vous avez vu avec moi qu'il y avait deux en fait je vais utiliser les couleurs de votre livre souvent dans votre livre on va utiliser la couleur bleue pour le sensitif puis la couleur rouge pour le moteur pas toujours mais c'est un code qu'ils ont utilisé donc je vais essayer de respecter le même pour que ça soit un petit peu plus clair donc je vais commencer avec la couleur bleue en fait ça ne sert pas très long donc on a vu qu'il y avait comme deux parties SNP périphérique et centrale on part toujours et c'est à sens unique on va toujours circuler l'information nerveuse électrique dans le même sens on part toujours des récepteurs on ne peut pas partir d'ailleurs pour faire les trois fonctions du système nerveux donc je parle d'un récepteur et qui fait partie bien sûr du système nerveux périphérique et on veut aller informer ça c'est la première fonction le SNC système nerveux central exemple le cerveau et la moelle épinière donc que ce soit la moelle ou le cerveau ils ont à peu près la même fonction analyse et décision quand on parlait d'intégration c'est la même chose donc intégration c'est un terme qui est le fun parce qu'avec un mot je définis deux concepts donc intégration veut dire analyse et prise de décision de la part du cerveau de la moelle donc le SNC mais pour analyser puis prendre la décision il faut l'informer donc tous les récepteurs de votre corps vont détecter des variations de différents signaux et on envoie l'information au SNC comment je fais c'est là que les nerfs dans le système périphérique deviennent importants on va parler de nerfs sensitifs ou si vous préférez afférent et je le sais que le mot afférent est mélangeant avec efférent c'est juste une lettre de différence mais le A pour apporter l'information au SNC on va toujours dans ce sens les récepteurs veulent informer sous forme d'influi électrique le système nerveux central pour qu'il puisse analyser la situation donc les nerfs sensitifs ou afférents c'est des nerfs qui amènent l'information au cerveau et quand il reçoit l'information électrique lui peut analyser puis prendre une décision l'exemple de mon moustique de tantôt c'est exactement ça piqueux récepteur détect nerfs sensitifs qui parlent du bras remontent la moelle épinière informent une région précise du cerveau puis là lui analyse ok on se fait piquer donc c'est pas plus compliqué si on veut augmenter je dirais compliquer un petit peu davantage on a vu qu'il y a de l'information consciente ou inconsciente donc l'information associée aux cinq sens la vue le toucher tout ça on va parler du système nerveux sensitif ou afférent mais on on dit somatique mais si c'est des organes qui informent le SNC vous vous en rendez pas compte c'est inconscient évidemment donc le somatique c'est conscient le système nerveux afférent dit viscéral lui c'est inconscient on part d'organes mais je le fais en bleu pourquoi? parce que on informe le cerveau c'est toujours une voie sensitive et autrement dit il y a des récepteurs associés au sens exemple les photorécepteurs de vos yeux pour la vision les chimurécepteurs pour le goût mais vous avez aussi d'autres types de récepteurs qui vont être dans la paroi des artères pour détecter la pression sanguine exemple donc ils ont chacun leur catégorie de récepteurs mais peu importe la fonction commune c'est détecter les variations au niveau des organes donc la voie viscérale ou la voie somatique si c'est associé au sens en bout de ligne on finit tous au SNC donc j'ai la moitié du dessin de la dernière diapo de votre manuel déjà de fait l'autre matière on va changer de couleur ça va être pour la réponse donc la voie motrice alors là ce qui se passe une fois que j'ai détecté l'information que j'ai transmis l'information au SNC et que là le SNC exemple la moelle va analyser prendre une décision le cerveau fait la même chose là on peut dire on fait rien donc le circuit est terminé mais si on veut émettre une réponse comme taper le moustique de tantôt là on va utiliser les nerfs moteurs la voie motrice et les nerfs moteurs donc vont acheminer des influx électriques exactement la même chose que tantôt sauf que là on part du SNC c'est ça qui est bien important de comprendre et on s'en va vers un effecteur et c'est l'effecteur qui va faire la réponse ça peut être un muscle une glande comme je le disais à plusieurs reprises dans la capsule et dans ce cas-ci c'est pour ça qu'on parle des fois oui la voie motrice ou des nerfs moteurs puis des fois on va dire les nerfs efférent ou la voie efférente c'est un E tantôt c'est un A là c'est juste une lettre de différence mais E pour effecteur donc quand vous voyez moteur ou efférent ça vous dit qu'on part du SNC on va vers l'effecteur exemple le muscle pour émettre une réponse donc c'est une voie qui provoque une réponse biologique je l'ai dit au moins une fois je le répète en aucun cas l'effecteur peut prendre cette décision c'est toujours le SNC qui le contrôle donc exemple quelqu'un qui a une paralysie il y a plusieurs causes mais ça se peut que ce soit un problème au cerveau pour avoir un problème musculaire problème au niveau des nerfs mais ça peut être l'air motrice du cerveau qui est affecté et si le cerveau dans l'air motrice on n'est pas capable de produire l'information il n'y a pas de courant électrique puis le muscle de la jambe même s'il est super musclé qui ne se contracte pas vous êtes dans une chaise roulante parce qu'on ne stimule pas l'effecteur il n'est pas capable de s'auto-stimuler ça prend toujours le SNC qui le contrôle et encore une fois il y a deux voies une volontaire un petit peu comme tantôt ou une involontaire donc tu as la voie efférente ou les nerfs efférents qu'on dit somatique dans ce cas-ci on contrôle les muscles de vos membres les muscles colétiques qu'on appelait donc c'est volontaire exemple bras genre puis si tu veux augmenter les fréquences cardiaques ou les diminuer là on est au niveau d'un organe c'est plus des muscles lisses là on va parler de système nerveux autonome donc ça fait partie de la voie efférente ou motrice mais dans ce cas-ci on va agir sur des muscles d'organes les muscles lisses qu'on appelle ils font partie des organes exemple le coeur c'est donc évidemment involontaire et c'est deux voies séparées donc il y a des nerfs qui vont relier le SNC au muscle de vos bras on dit que c'est une voie somatique puis il y a une autre voie complètement différente qui est un autre type de nerfs qui va relier le SNC au muscle cardiaque exemple c'est deux voies séparées mais les deux émettent une réponse mais évidemment l'un qui est volontaire l'autre involontaire et c'est pas mal le schéma de l'autre page la seule chose qu'ils ont rajouté et ça on va le voir en détail en séquence 7 donc je ne vais pas parler de la fonction de ça il y a déjà beaucoup d'informations on le verra en temps et lieu mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une dernière subdivision du système nerveux et c'est au niveau de l'autonome donc là je vais me faire un petit peu d'espace aujourd'hui c'est un petit peu de la magie vous allez me croire sur parole vous ne comprendrez pas trop cette subdivision mais un jour quand on sera plus avancé je vous parlerai plus pour l'examen 3 en fait donc c'est beaucoup plus loin je vais vous expliquer en détail ces deux subdivisions-là c'est quand même important une fois vous faites des cours de psycho vous avez fait d'autres cours vous êtes déjà familier avec le terme mais ce n'est peut-être pas le cas et ce n'est pas grave donc dans le système nerveux autonome qu'on appelle souvent le SNA autonome c'est comme le pilote automatique c'est pour ça qu'on dit que c'est involontaire on peut leur subdiviser on peut dire que là je n'ai pas beaucoup de place donc je vais y aller avec l'acronyme de toute façon il est sur la figure du manuel le SNA S pour système nerveux autonome comme ici mais S pour sympathique ok je n'ai pas de place pour l'écrire vous irez voir votre schéma quand vous prendrez vos notes et j'ai l'équivalent ici SNA mais avec un P système nerveux autonome encore une fois mais P pour parasympathique donc le système nerveux autonome se subdivise en sympathique sympathique ou parasympathique donc il y a deux voies autonomes en fait et ce qu'on va voir c'est que la très grande majorité de vos organes ont les deux circuits ok donc exemple le coeur les poumons ils ont une voie nerveuse autonome sympathique puis le même organe une voie autonome parasympathique ils ont des fonctions différentes et en fait j'allais plus loin que ça ils font exactement l'inverse donc si le sympathique a un effet biologique le parent va faire le contraire il y en a un qui va stimuler le coeur puis l'autre qui va le ralentir exemple ou on augmente la fréquence respiratoire on le diminue fréquence de contraction de l'estomac ou on le diminue alors peu importe je ne veux pas parler des fonctions aujourd'hui tout ce que je veux que vous sachiez c'est deux choses autonome donc toujours dans l'autonome on a une voie sympathique ou parent et si j'ai un effet quelconque sur un organe pour le même organe si j'utilise l'autre voie autonome donc exemple si j'ai un effet sympathique si je prends l'autre voie la parent on va faire exactement l'inverse pour l'instant c'est suffisant un jour je vous expliquerai ça en détail et si ce dessin là est clair en fait peut-être pas pour tout suite mais quand vous allez étudier ce que je veux c'est que quand je vous dis système nerveux peu importe la question que je vous demande ou les concepts que je vous demande à l'examen ou dans votre étude vous devez garder ça en tête il faut que vous ayez une image claire dans la tête puis là c'est là que la différence entre la personne qui m'apprend des mots par coeur puis qui est capable de me reproduire un peu comme un perroquet le dessin ça donne rien il faut comprendre il faut que tu comprennes ok moi le cerveau qu'est-ce qu'il fait il analyse je veux l'informer puis je veux faire une réponse donc c'est trois fonctions la voix en bleu informe la voix en rouge fait la réponse ok en bleu c'est quoi c'est volontaire puis involontaire là vous rajoutez des mots afférents somatiques viscérales c'est détecté bon ça me va je fais une réponse ok es-tu ma réponse pour provoquer une réponse pour maintenir mon équilibre si je n'ai pas de réponse je suis dans le trouble ok parfait donc après avoir analysé je fais une réponse volontaire ou involontaire donc somatique autonome l'autonome entre deux autres subdivisions et c'est important parce que là c'est facile mais quand je vais arriver dans la séquence 5 6 et 7 bien si je vous pose un problème ou une question puis je suis ici puis toi c'est pas clair dans ta tête puis là tu penses qu'on est là tu vas me mettre une réponse qui n'a aucun rapport donc c'est important de toujours votre cerveau fonctionne un petit peu avec des cases donc c'est de savoir en fait d'aller chercher la bonne case pour résoudre un problème que je vous demande mais si vous n'avez pas ces cases-là puis c'est pas clair dans votre tête ça va être très difficile après de progresser donc plus rapidement possible vous avez l'image en tête mieux ça va être pour vous et si je fais un retour en arrière pour terminer cette petite partie-là bien là oui moi-même je trouve que ça dépend de ton cerveau mais mon cerveau de prof de bio je peux vous dire que ce dessin-là je le trouve moins clair on dirait que moi quand je le fais en vertical c'est plus clair dans ma tête du cerveau bien c'est comme ça c'est peut-être le cas mais si c'est ton cas comme moi bien c'est la même chose maintenant on voit le SNC périphérique ça va mais en bleu c'est la voie sensitive SNC en rouge c'est la voie motrice donc en fait ici c'est qu'ils ont mis ça un petit peu de façon différente mais en gros je viens informer le SNC donc c'est le système nerveux sensitif involontaire ou inconscient parce que je parle des organes ou avec les cinq sens je parle des cinq sens ici mais je viens informer j'analyse j'émets une réponse ça peut être une réponse volontaire les bras les jambes ou autonome avec tes organes et là il y a deux subdivisions le sympathique que je parlais et le parasympathique tout simplement qui va agir sur des organes c'est exactement la même information présentée d'une autre manière ok tant que c'est clair dans votre tête moi ça me va une façon ou l'autre peu importe comment vous organisez les concepts tant que c'est clair dans votre tête ça va c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair